Emmanuel Macron, il est attendu à Brégançon alors qu'il a piloté hier un conseil de défense. La France et l'Union Européenne ont donc annoncé hier suspendre leurs aides financières et leurs opérations de soutien au Niger après le coup d'État mené contre le président élu en 2021, Mohamed Bazoum. Les États-Unis ont aussi rappelé leur soutien indéfectible au président déchu. En gros, Guillaume Dominguez, l'étau se resserre puisque les pays africains pourraient bien aussi infliger des sanctions. Oui, quelques heures après l'Europe, l'Union africaine a elle aussi condamné avec la plus grande fermeté le coup d'État avant d'aller plus loin et de lancer un ultimatum aux poutchistes. L'organisation intergouvernementale donne 15 jours aux soldats de la junte militaire pour, je cite, « retourner dans leur caserne et restaurer l'autorité constitutionnelle sous peine de sanctions ». Sanctions qui pourraient être prononcées dès cet après-midi par plusieurs pays africains. La CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est réunie aujourd'hui au Nigeria pour un sommet extraordinaire. Objectif, tenter de convaincre le général Chiani de rendre le pouvoir au président Bazoum et en cas d'échec, discuter d'éventuelles sanctions. Pour Michel Galli, géopolitologue spécialiste de l'Afrique subsaharienne, la priorité est aux négociations tant que le contact est possible avec le président Bazoum. Il ne peut pas se déplacer s'il est séquestré par la garde présidentielle. Il peut téléphoner aux responsables américains, français, africains. Donc il y a des tractations en cours qui cherchent à faire rentrer les militaires dans les casernes ou à mettre en place un régime de transition. En dehors du scénario catastrophe d'une intervention militaire, il y a peut-être des négociations possibles entre militaires et politiques. De son côté, la junte militaire à l'origine du coup d'État a qualifié le sommet extraordinaire de la CDAO de rencontre visant à organiser une agression militaire contre le Niger. Et puis, situation de plus en plus tendue, en tout cas sur place, Guillaume, puisqu'on l'apprend ce midi. Des manifestants sont en ce moment massés devant l'ambassade de France à Niamey. Oui, ce matin, une manifestation en soutien à la junte militaire s'est tenue dans le centre-ville de la capitale du Niger. Et ce sont ces manifestants qui, après le rassemblement, se sont dirigés vers l'ambassade de France. Certains d'entre eux ont essayé d'y entrer. D'autres ont décroché la plaque indiquant « ambassade de France au Niger » avant de la piétiner et de la remplacer par un drapeau russe et nigérien. La manifestation est organisée par le mouvement civil M62 à l'origine de plusieurs manifestations anti-France. Les précisions de Guillaume Dominguez pour Europe 1.